salut à tous donc aujourd'hui on va parler des parabords tout le monde en utilise je suis persuadé qu'il y en a un paquet qui ne savent pas les risques que représente une paraborde donc aujourd'hui on va aborder donc le but d'une paraborde les bases de la lipo parce que forcément on peut pas utiliser une paraborde si on ne connaît pas les bases et les caractéristiques principales d'une lipo et on va surtout regarder ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire avec une paraborde alors avant de commencer je vous invite à vous abonner et activer la petite cloche si jamais ce n'est pas déjà fait et à partager la vidéo à vos potes si vous pensez qu'elle peut intéresser voilà donc le but d'une paraborde à quoi ça sert une paraborde ça sert de 1 à gagner du temps parce que si vous avez une paraborde à six emplacements et bien vous allez pouvoir charger six lipo avec la durée de charge d'une seule lipo aussi et surtout je dirais même les paraborde ça représente un risque élevé tout simplement parce que si vous chargez des lipo abîmés avec des lipo en bon état et bien vous allez détériorer ou abîmer prématurément vos lipo qui sont en bon état parce que la lipo en mauvais état va faire forcer le chargeur etc je vous expliquerai ça par la suite donc il ya un risque élevé et la troisième chose c'est surtout qu'il faut savoir se servir d'une paraborde voilà donc pour résumer on y gagne du temps c'est sûr mais par contre c'est pas sans conséquence donc faut faire attention au risque d'abîmer les lipo et surtout au risque d'incendie parce qu'on peut arriver jusqu'à l'incendie et c'est surtout ça le risque premier d'une paraborde et la troisième chose donc ça va être de savoir s'en servir c'est hyper important il faut savoir se servir d'une paraborde donc tout ça on va le voir ensemble je vais vous donner quelques exemples et si j'ai oublié des choses bien sûr je vous invite à commenter la vidéo et à ajouter ajouter vos vos conseils dans les commentaires alors pour faire simple on pour la base les bases de la lipo on va décomposer ça en plusieurs en plusieurs petites choses on a la tension qui correspond on va dire aux cellules de la lipo donc 1s 2s 3s 4s 6s pour les plus communs après on va voir la capacité qui est le million paire heure c'est la taille de votre lipo ensuite on aura la vitesse de décharge qui est la vitesse à laquelle elle peut envoyer le courant qu'elle contient donc généralement on multiplie la capacité par la vitesse de décharge et on arrive à avoir le courant continu qu'elle peut délivrer bien sûr ça peut envoyer un pic encore plus violent mais cette caractéristique là enfin cette spécification là est reprise en général sur la fiche produit et non pas sur la lipo et en dernier au dos de la lipo on a la vitesse de charge maximale qui correspond généralement à deux ou trois c'est donc trois fois la capacité ou deux fois la capacité donc pour vous montrer un petit peu là j'ai une tattoo airline une 6s version 3 donc là c'est une 22,2 volts qui correspond à 6s parce que il y a six cellules six éléments et c'est une 1050 milliampères heures donc une capacité de 1050 ici vous pouvez voir qu'il y a écrit 120 c ça correspond à la vitesse de décharge et au dos vous avez écrit ne jamais chargé au delà de 2 c qui correspond à deux fois sa capacité c'est à dire que là on pourra la charger à 1 ampère parce que c'est une 1050 milliampères heures et on pourra également aller jusqu'à 2 ampères mais ne jamais dépasser 2 ampères parce que 2 c ça correspond à deux fois la capacité pour cette lipo surtout important pour les autres il y en a qui iront jusqu'à 3 c etc mais bon quoi qu'il arrive on ne recommande jamais de charger une lipo a plus de 1 c parce que ça les vieillis prématurément et elles prennent déjà suffisamment cher avec nos petites machines survitaminées donc ça serait bien de les économiser pendant la charge au moins un tout petit peu bon on a vu les bases de la lipo je pense que toute façon tout le monde le savait c'était juste histoire de faire un petit récap maintenant on va voir ce qu'il ne faut ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire avec une paraborde et surtout comment les mélanger ou pas alors maintenant on va faire ça avec mon isdt d2 je vous mets la petite fiche en haut pour ceux qui n'ont pas vu la présentation et ce qu'on va voir dans un premier temps c'est ce qu'il ne faut pas faire donc est ce que j'ai le droit de charger par exemple une lipo 6s avec une lipo 2s non on ne mélange pas les types de lipo donc 6s 5s 4s 3s 2s et 1s on ne les mélange pas il faut que toutes les lipo soit avec le même nombre de cellules ensuite est ce que je peux mélanger une lipo de 1080 milliampères heures 6s avec une lipo de 1100 milliampères heures 6s également et bien non plus je n'ai pas le droit de mélanger les capacités c'est important après est ce que je peux charger une lipo qui est identique donc en 1080 milliampères heures 6s à une seconde 1080 milliampères heures mais qui sont déchargées avec pas la même valeur donc en admettant que celle ci soit déchargée et qu'il reste 80% et que celle ci soit déchargée et qu'il reste 60% pour vous donner des valeurs brutes je peux même vous dire que cette lipo est à 3,80 volts par cellule et cette lipo est à 3,60 volts par cellule et bien non on ne peut pas charger des lipo qui ont un écart de tension trop élevé quand je dis trop élevé c'est à dire que l'idéal c'est de jamais avoir à charger des lipo qui ont un écart de 0,1 volts maximum c'est à dire que je peux charger une lipo qui a 3,80 volts par cellule avec une lipo qui a 3,7 volts par cellule mais c'est le maximum possible sinon ils vont se partager le courant à une vitesse très folle et le risque c'est que la lipo la plus chargée et bien se met enfin la lipo la moins chargée pardon se mettre à gonfler d'un coup parce que du coup elle va recevoir beaucoup d'énergie très rapidement et on va dépasser le maximum de c'est autorisé par le constructeur donc le c'est en vitesse de charge bien sûr et non pas en vitesse de décharge donc maintenant qu'on a vu ce qu'il ne faut pas mélanger on va passer au tri des lipo donc là j'ai plusieurs types de lipo et plusieurs capacités de lipo différentes donc ce qu'on fait c'est que donc déjà on les trie par même capacité et même type de lipo donc le nombre de cellules là j'ai que des lipo 6s et j'ai une lipo 2s donc la lipo 2s elle sera chargée seule dans son coin les lipo 6s j'ai une 1100 milliampères est-ce que j'en ai une autre qui a 1100 milliampères non donc elle sera également chargée tout seul dans son coin ici une 1250 j'en ai une autre non et bien elle sera chargée tout seul dans son coin une 1050 est ce que j'en ai une autre non elle sera chargée tout seul dans son coin une 1080 et une malle 80 oui elles peuvent être chargées ensemble à condition qu'elle soit déchargée au même au même taux donc là ce qu'on fait c'est que on va rapprocher le chargeur je teste les lipo une à une qui sont susceptibles d'être chargé ensemble ici si je rapproche vous pouvez voir que j'ai toutes mes cellules à 3,6 donc 3,6 je retiens pour celle ci et là elle est à 3,80 par cellules et bien je ne pourrais pas les charger ensemble car l'écart est trop grand du coup qu'est ce qui s'offre à moi soit je décharge celle ci soit je charge celle ci pour les mettre à peu près à la même tension si je souhaite les charger avec la part à bord donc l'idéal c'est lui mettre un petit coup de charge et de la ramener à 3,80 par cellule ou au moins 3,70 pour pouvoir les charger sur la part à bord une fois que les deux ont la même charge enfin ou du moins qu'elle se rapproche au niveau de la tension comment rentrer les bonnes informations dans mon chargeur donc lorsqu'une part à bord des branchés à un chargeur le chargeur lui en fait comprend tout simplement qu'il n'y a qu'une seule batterie qui est branchée tout simplement parce qu'elles sont toutes branchées en série alors ce qu'il faut faire c'est que on va multiplier la capacité de la lipo par le nombre de lipo branché sur la part à bord bien sûr on ne met pas de lipo endommagé sur une part à bord parce que sinon on risque d'endommager les lipo voisines de toute façon on ne charge jamais une lipo endommagé alors donc là je vais en charge et 2 c'est à dire que je vais faire deux fois 1080 donc là 1080 en principe pour la charge et en 1 c'est il faudrait que je me mette à ici vous voyez 1,1 ampères donc ça serait la charge on va dire de façon sécurisée recommandé je dirais même donc là comme j'en ai deux je multiplie par deux et du coup ben je vais mettre la valeur de 2,2 parce que pour lui encore une fois il n'y a qu'une seule lipo de brancher après en ce qui concerne le branchement donc je vais pas brancher celle ci parce que je vous ai dit qu'elles n'étaient pas compatibles car les tensions étaient écartées du coup maintenant le branchement comment ça se passe ces deux lipo là sont entièrement chargés je le sais je les ai vérifié ce qu'il faut faire c'est brancher l'xt60 en premier et le port d'équilibrage ensuite l'xt60 en premier et le port d'équilibrage ensuite fait très attention à la polarité si vous branchez une lipo avec une polarité inversée et bien là ça va faire forcément un tour jus pour votre lipo mais aussi pour toutes les lipo qui seront déjà branchés sur la paraborde donc c'est aussi ça le risque d'une paraborde c'est que si vous faites une boulette et bien ça se répercute sur les six autres lipo que vous avez de branchés ou quatre autres lipo selon la taille de votre paraborde donc soyez bien prudent quand vous manipulez ce genre ce genre d'accessoires donc là une fois qu'elles sont branchés ben forcément on injecte la valeur donc là ce sont des 6s 1250 donc je vais réadapter ici donc deux fois 1250 ça fait 2500 donc 2500 je leur je choisis donc 2,5 ampères et une fois que j'ai choisi je fais commencer la tâche et là il va se mettre à charger mes lipo en parallèle donc quoi qu'il en soit ça fonctionne comme une charge de lipo classique il faut surtout veiller à ce que les lipo ne chauffe pas mais surtout ne jamais quitter des yeux votre chargeur encore plus que si vous chargez vos lipo une à une une paraborde c'est un outil qui vous permet de charger je vous ai dit en série mais non pas du tout en parallèle vos vos batteries c'est un risque encore plus élevé que si elles sont elles étaient chargées une à une donc il faut encore moins quitter des yeux son chargeur c'est vraiment vraiment important donc pour récapituler on mélange pas les capacités on ne mélange pas le type de lipo donc les cellules on ne mélange pas les tensions différentes si elles sont trop d'écarter les unes des autres et on pense à trier nos lipo donc forcément en regardant à combien ils sont déchargés donc comme je vous avais vu 360 380 l'idéal c'est de faire des petits groupes avant la charge de lipo qui ont des tensions qui s'avoisinent le maximum possible et surtout on ajuste la capacité de charge donc là la puissance de la charge dans notre chargeur au nombre de lipo qui sont branchés sur notre paraborde voilà donc c'en est tout pour les exemples c'est assez rapide mais au final mais au final une paraborde c'est très simple d'utilisation faut juste respecter ces quelques règles que nous avons vu ensemble alors voilà on a tout parcouru on a regardé donc le but d'une paraborde forcément donc comme je vous ai dit on gagne du temps mais c'est pas sans risque on a vu aussi donc les caractéristiques d'une lipo pour ceux qui ne le savaient pas histoire de faire un petit rappel important histoire que tout le monde comprenne la vidéo et surtout on a vu ce qu'il ne fallait pas faire avec une paraborde donc on ne mélange pas les lipo endommagés on mélange pas les lipo de même si enfin qui ne sont pas de même type donc avec des cellules différents nombre de cellules différents donc vous l'aurez compris avant d'utiliser une paraborde il faut trier toutes vos lipo une à une donc vous les rassembler par nombre de cellules voulait rassembler par capacité forcément donc toutes les lipo 6s qui ont la même capacité vous les mettez ensemble et ensuite à la fin vous voulez brancher une à une pour vérifier la tension afin de regrouper les lipo qui ont plus ou moins le même taux de décharge on évite de dépasser 0,1 volt maximum d'écart entre les lipo à charger et normalement il y a quasiment un risque zéro avec les parabord voilà donc si vous avez eu des mauvaises expériences et même au final des bonnes mais j'en doute qu'il y ait des bonnes expériences avec les parabord mais surtout si vous avez eu de mauvaises expériences avec les parabord partagez les nous dans les commentaires non pas pour vous juger ou se moquer mais surtout pour rappeler que départ à bord c'est un risque important d'incendie et qu'il ne faut pas l'utiliser n'importe comment voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois je vous invite à vous abonner si c'est pas fait activer la petite cloche partager la vidéo like et et je vous remercie d'avoir visionné entièrement cette vidéo c'était qnk pour irfpb et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo